Musique Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBPPay 2015 qui est également valable sur les versions EBPPay bâtiment et version agricole sur la mise en place des prévoyances et des mutuelles. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire maintenant lorsque vous avez des prévoyances et des mutuelles qui sont obligatoires au niveau de la DADSU. Donc l'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à bien créer vos organismes avec toutes les informations demandées par la DADSU et ensuite nous verrons du paramétrage sur des rubriques de prévoyance notamment par rapport à des taux de cotisation que vous devez créer si par rapport aux rubriques de prévoyance de EBPP vous n'en avez pas assez et en mettant aussi des mutuelles par exemple forfaitaires qui en mettant ne sont pas proposées par EBPP puisqu'au niveau mutuelles il n'y a qu'une seule rubrique qui est proposée par EBPP. Donc ici on va balayer pas mal d'exemples pour vous montrer ce qu'il est possible de faire sur des prévoyances et des mutuelles. La première chose qu'il faut faire quand vous avez des prévoyances c'est de vous assurer que par rapport à vos prévoyances en fait si vous êtes obligé de les indiquer dans la DADSU il faut absolument que dans votre établissement vous les indiquiez avec ce qu'on appelle des codes institutions. Alors la première chose à faire lorsque vous avez des organismes c'est soit vous allez dans le menu établissement vous allez directement dans établissement et quand vous avez donc créé votre établissement donc là par contre pour l'établissement je vous invite à consulter le tutoriel dédié à cet effet il faut absolument aller dans l'onglet organisme et ici donc on va en rajouter faire ajouter alors déjà en tout cas il faut quoi qu'il arrive rajouter vos organismes de prévoyance donc là mettons je vais prendre voyez par exemple mutuelle voilà et ensuite il faut alors bien sûr il faut mettre le numéro de centre payeur mais ce qui est très important c'est que au niveau d'autres mutuelles alors si je fais modifier par exemple il faut s'assurer que au niveau ici de la caisse et bien en fait voilà au niveau des ADSU en fait votre mutuelle il faut s'assurer si elle en fait partie ou pas alors pour savoir si elle en fait partie ou pas en fait ici donc on a différents onglets voilà vous voyez donc un onglet assurance prévoyance si vous voyez votre prévoyance ou votre mutuelle dans la liste vous voyez et que ça commence par un P donc tout ce qui est prévoyance et mutuelle au niveau de la DADSU il faut absolument vous voyez en plus c'est bien marqué code DADSU et bien il faut absolument l'indiquer alors je vais faire un exemple donc là je vais dire qu'en mettant votre mutuelle c'est la crépa donc là il faudra absolument que il y ait bien le code PO826 donc ensuite alors après bien sûr vous mettrez ce qu'on appelle les codes comptables mais en tout cas il faut absolument qu'au moins ce code institution existe donc il faut également que au niveau du régime ça soit pas régime divers mais tout ce qui est un régime de prévoyance voilà donc si vous voyez votre mutuelle dans la liste donc là alors je remets le code à mettant crépa voilà donc là il faut absolument que ça y figure donc ça c'est la première chose donc là maintenant on va bien la voir dans les établissements mais après ce qui est un petit peu fastidieux c'est qu'au niveau des salariés il faut absolument maintenant déclarer tous les organismes de prévoyance pour les salariés il faudra systématiquement remplir un onglet qui s'appelle prévoyance voilà donc ici en fait dans la fiche salariée vous avez maintenant un onglet spécifique et ce qu'il va falloir faire pour chaque salarié c'est donc alors je précise il faut le faire que si en fait votre prévoyance ou mutuelle est obligatoire dans la DADSU donc là il faut faire ajouter le contrat donc là en fait voilà donc là en fait il faut mettre vraiment les caractéristiques du contrat voilà donc là donc là vous voyez c'est la date d'affiliation donc là la date d'affiliation c'est par rapport à la date d'entrée du salarié donc là oui admettons il est rentré au 1er avril 2014 voilà alors bien sûr si vous êtes en reprise de paye et que en fait vous avez une prévoyance depuis admettons 5-6 ans il faudra mettre d'abord l'affiliation de vos salariés qui sont rentrés depuis admettons 5 ans ensuite l'option retenue donc là c'est fictif je vais mettre admettons option A donc ça il faut voir votre contrat de prévoyance il faut voir admettons qui c'est qui est couvert par les options retenues et ensuite il faut faire ajouter alors là en fait vous voyez que s'il est rentré au 1er avril 2014 il faut que le premier événement que vous aurez ça sera ici au 1er avril alors je vais le taper ça ira plus vite voilà donc en avril 2014 il va falloir mettre ici que le premier événement ça soit affiliation si après donc bien sûr par rapport à ce contrat de prévoyance si c'était l'option A parce que admettons c'est lorsqu'on est marié deux enfants vous voyez admettons je vais mettre admettons deux enfants et que cette personne après bien en fait vous informe qu'à admettons elle est séparée puisque par rapport à des éléments de paye ça peut intervenir il va falloir revenir ici et refaire donc du coup alors après il faudra faire ajouter et dire admettons ah ben non ben maintenant en fait alors là je vais le mettre admettons au mois de décembre et bien en fait il y a eu un changement et donc là il va falloir voilà vous voyez le changement des conditions du contrat parce qu'en fait après il y a peut-être eu un vous voyez donc en fonction de la liste des modifications il faudra absolument l'indiquer pourquoi ? parce que maintenant tous ces événements il faut absolument indiquer tous ces changements d'événements au niveau du salarié puisque maintenant en fait dans la DADSU il y a une partie qui part aussi au niveau de la prévoyance et donc votre prévoyance doit connaître l'historique des événements pour chaque salarié quand il y a un événement qui est intervenu donc ça c'est vraiment au niveau administratif qu'il faut l'indiquer mais après il y a le paramétrage de vos prévoyances alors de vos prévoyances ou de vos mutuelles alors dans la partie paramètres de paye vous avez déjà vous voyez ici donc tout ce qui est rubrique de cotisation ici vous avez un thème qui est vraiment dédié aux prévoyances donc là ce sont les prévoyances que connaît EBP donc par défaut il y a des prévoyances non cadres cadres, il y a aussi donc prévoyances apprentis des prévoyances facultatives donc ça il faut en avoir besoin si par rapport à certains cadres voire cadres dirigeants ou dirigeants il y a des prévoyances particulières donc là par défaut pour chaque prévoyance déjà il y a ici des taux de cotisation alors comment on fait pour enseigner vous voyez les taux de cotisation on ne tape surtout pas à l'intérieur des rubriques les taux ne faites jamais ça il faut donc changer directement dans les paramètres de paye vous avez ici dans les constantes il y a une option qui s'appelle taux et ici oui si je prends dans le thème à mettons prévoyance voilà donc là vous voyez j'ai bien en mettant les non cadres voilà donc là en fait vous voyez c'est comme ça en fait que l'on voyait on indique ce code directement dans la rubrique et là vous mettez les taux donc voilà c'est comme s'il faut le renseigner alors si vous voulez créer vos propres taux de cotisation alors soit vous utilisez ici des constantes qui sont proposées par EBP sinon vous pouvez en créer donc là je vais le faire donc là je vais mettre admettons donc vous voyez ça sera de type taux vous pouvez le mettre soit dans le thème prévoyance soit dans un thème qui vous est propre alors là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur les variables qui explique bien tout ça donc là vous voyez donc moi je l'avais créé le thème propre à mon dossier comme ça tout ce qu'il y a à moi je le vois directement dans mon dossier là c'est le code donc c'est ce que je vais indiquer ensuite dans la rubrique donc là je vais mettre TX pour taux admettons prév voilà TA NC pour admettons taux prévoyance vous voyez ici je vais mettre taux prévoyance voilà non cadre TA par exemple et ici je n'ai plus qu'à ajouter donc là je vais le mettre admettons je vais le faire partir à partir de janvier 2014 donc là tous les ans il faut venir ici pour mettre à jour les taux donc c'est comme ça qu'on fait en fait vous voyez vous ajoutez voilà donc vous mettons ça sera au 1er janvier 2015 par exemple et après soit vous avez uniquement un taux salarial ou un taux patronal donc là je vais dire admettons 1,2 pour un taux salarial et 1,8 pour le taux patronal donc là vous voyez j'ai créé une constante de type taux donc là je fais enregistrer et fermer et maintenant alors après ce qui est intéressant donc moi vous voyez je vais la retrouver dans mon thème vous voyez donc tout ce qu'avec un dièse c'est à vous donc là en fait celle-ci je n'ai plus qu'à la mettre dans ma rubrique de paye de cotisation voilà donc après je vais dans le thème prévoyance et si vous avez déjà utilisé tout ça au niveau des non-cadres et par exemple je pense surtout aux bâtiments donc il y a les ouvriers et après il y a les états si vous en avez besoin donc de prévoyance non-cadre supplémentaire vous allez dupliquer la cotisation de prévoyance non-cadre donc là mettons je vais mettre c'est un exemple ça ne sera pas non-cadre vous pourriez mettre mettons etam pourquoi pas voilà donc ici alors soit je laisse le thème prévoyance soit je peux mettre le thème dans mon dossier que j'avais créé comme ça au moins tout ce que je fais je le mets dans mon dossier voilà et ici vous voyez au lieu de prévoyance non-cadre taux sale ici en fait je vais mettre la mienne alors je laisse bien le point taux sale pour que c'est taux salarial je mets tx donc là je vais aller chercher celle que moi j'ai créée voilà vous voyez donc c'est celle-ci taux prév ta non-cadre donc là il sait qu'il va m'afficher le taux salarial et là en fait pareil je vais mettre tx voilà prév non-cadre mais là en fait il va aller me chercher vous voyez le taux patronal voilà donc en fait c'est la même constante mais en fonction de ce qui est indiqué ici il sait que là il doit me mettre le taux salarial et là le taux patronal voilà donc là la base c'est en mettant la tranche A voilà donc ça c'était alors je l'avais oui autant pour moi puisque je l'avais dupliqué ici voilà donc là je vais mettre nc1 par exemple voilà donc après bien sûr il faudrait que je la mette dans mon profil voilà donc là en fait puisque c'est vraiment du paramétrage là je vous invite vraiment à consulter les tutoriels les variables les constantes les rubriques les profils qui vous expliquent après le paramétrage là on est vraiment sur le thème des prévoyances donc là on a vu une prévoyance pour admettons un taux de cotisation on va voir maintenant pour des mutuelles forfaitaires donc le même principe c'est déjà alors les mutuelles forfaitaires peut y avoir plusieurs cas de figure alors soit on va prendre un cas de figure où la mutuelle forfaitaire est différente en fonction des cadres et des non cadres première chose qu'il faut faire c'est d'aller dans les constantes vous allez donc admettons sur taux et en fait là vous dites admettons je veux créer une constante de type valeur donc là je vais faire ajouter elle est bien de valeur dans les thèmes moi je vais la mettre dans mon dossier comme ça tout est bien rangé dans mon dossier voilà ici donc alors soit alors là après c'est deux possibilités soit c'est uniquement la base qui est forfaitaire et il y a un taux salarial et un taux patronal donc la base forfaitaire elle peut être différente pour les cadres et différente pour les non cadres soit c'est plutôt la part salariale où là en fait on peut créer un montant forfaitaire et qui est différent aussi pour les cadres et les non cadres aussi bien pour le patronal et le salarié donc là en fait on va le principe est le même donc je vais mettre en mettant mut fort pour mutuel forfaitaire donc là je vais mettre alors je vais mettre en mettant nc voilà voilà pour les non cadres et on peut créer après la même pour les cadres vous mettriez mut fort cadre voilà donc là je vais mettre mutuel forfaitaire voilà non cadres et ici je vais faire ajouter donc c'est le même principe que tout à l'heure donc votre valeur doit changer une fois par an donc là je vais la mettre au mois de janvier donc là je suis en janvier 2014 mais vous voilà vous le ferez en mettant en 2015 et ici donc si je dis que c'est une mutuelle forfaitaire donc pour les pour un mettons voilà elle est de 30 euros et avec une répartition niveau salarié et patronal donc là je fais enregistrer et fermé donc après il suffit d'aller dans les cotisations voilà je vais toujours pareil regarder ce qui existe déjà dans le bp donc là je sais que je vais aller sur les prévoyances je vois qu'à mettant il ya une mutuelle déjà qui existe forfaitaire donc celle-ci à mettant je vais la garder je vais dupliquer voilà donc ici je laisse cote mutuelle à mettre alors je pourrais mettre nc voilà ici donc je vais je pourrais très bien m je vais laisser mutuelle forfaitaire mon cadre ici moi la mienne je vais la rattachée directement à mon dossier voilà bureautique srl voilà et là en fait je vais enlever forf mutuelle je vais mettre la mienne mutuelle forfaitaire non cadre voilà donc là il va faire à 30 euros et là alors là il faudrait voir les taux qui ont été intégrés je crois que c'est 40 60 et bien en fait il va me faire 40% pour au niveau salarial de 30 euros et 60% pour voilà alors après aussi ce qu'il faut très important au niveau des organismes il faut bien rattaché effectivement cette rubrique au bon organisme bien sûr de votre prévoyance a donc ça ici voyez prévoyance donc si vous aviez voyez comme un mettant tout à l'heure on avait une mutuelle il faut bien la mettre dans votre bon dans le bon organisme pareil pour pour vos prévoyances donc voilà donc là je fais enregistrer fermé et après il n'y a plus qu'à la mettre je dirais dans le profil pour que systématiquement pour les non cadres il aille bien chercher je dirais la bonne mutuelle voilà donc là c'est vraiment très très important il faut vraiment être très procédurier pour les prévoyances et mutuelles première chose aller dans les établissements et dans les organismes pour bien je dirais affecter si c'est obligatoire dans la dsu les codes institutions voyez donc ici faut bien à chaque fois mettre la bonne la bonne caisse voilà donc là si vous voyez si si je fais mou des voyages je le vois là voilà après dans les fiches salariés il faut absolument que si ben effectivement c'est obligatoire dans la dsu vous renseignez bien l'onglet je dirais ici qui s'appelle prévoyance assurance et là il faut absolument renseigner au moins l'événement affiliation et s'il ya des changements d'événement systématiquement venir ici et l'historisé et enfin faire votre paramétrage donc là en fonction des cas de figure créer des taux de cotisation à travers des constantes dupliquer des rubriques de prévoyance et vous mettez ensuite les constantes dans des rubriques de cotisation contradiction um on 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 Sous-titrage ST' 501